Ce mardi 23 avril, Bichent Elisa Razou était l'invité de la bande originale sur France Inter. L'ancien champion du monde de football a évoqué sa compagne Claire Keim. Vainqueur de la Coupe du Monde 1998 de football, Bichent Elisa Razou continue de vivre de sa passion pour le sport. Depuis qu'il a rangé ses crampons, l'ancien joueur de l'équipe de France commente les matchs des Bleus aux côtés de Grégoire Margoton sur TF1 et officie également dans Téléfoot chaque dimanche matin. Ce mardi 23 avril, l'ancien footballeur était l'invité de la bande originale sur France Inter à l'occasion de la sortie de son livre Vivre de sport, qui sera disponible à partir du 3 avril et dans lequel il raconte sa passion pour diverses activités sportives comme le cyclisme, le jiu-jitsu brésilien et le surf. Dans cet ouvrage, Bichent Elisa Razou dévoile également son planning d'entraînement hebdomadaire. Et le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'il est impressionnant.Bichent Elisa Razou dévoile son impressionnant planning d'entraînement à 54 ans, Bichent Elisa Razou fait du sport tous les jours à l'exception du dimanche. S'il fait du yoga, du jiu-jitsu brésilien et du renforcement musculaire tous les lundis, mercredis et vendredis, il pratique 3 à 4 heures de vélo tous les mardis, jeudi et samedi. J'ai une pratique qui est constante, a expliqué l'ancien champion du monde, qui dément souffrir de bigorexie, soit une dépendance excessive à l'activité sportive. L'addiction, on est presque déjà dans la maladie. Et la bigorexie, c'est encore pire parce que les mecs partent dans la dépression et s'isolent socialement. Moi, c'est différent. Je le fais avec des amis, je voyage, le sport me permet de faire pas mal de choses, a-t-il déclaré. Elle sait que c'est vital pour moi, confie Bichent Elisa Razou sur Claire Keim. Mais que dit Claire dans tout ça ? A demandé Nagui à Bichent Elisa Raru au sujet de sa compagne Claire Keim. Claire, elle m'a connu footballeur professionnel, elle m'a connu sportif, athlète de haut niveau donc elle sait que c'est vital pour moi. Elle me laisse faire ce que j'ai envie comme moi je la laisse exprimer dans son art, a répondu l'ancien footballeur, qui partage sa vie avec l'actrice et chanteuse depuis 2006. Ensemble, les deux tourtereaux ont eu une fille prénommée Waïna, née deux ans après leur rencontre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501